En grève générale illimitée depuis le 23 novembre, la FAE peut toujours compter sur des enseignantes qui l'appuient coûte que coûte. On veut avoir de l'aide, on veut avoir du soutien dans nos classes. On veut un avenir pour la profession. Mais chez certains... Je pense qu'il est temps d'arrêter la grève. La fatigue et l'essoufflement commencent à se faire sentir. Mes élèves me manquent aussi, mais je sais qu'on fait ça pour leur bien. Mais j'ai hâte de retourner pour des raisons financières, c'est sûr. Plus le temps passe, plus les témoignages, comme ceux que vous venez d'entendre, sont nombreux. La situation pèse lourd sur le moral de plusieurs, sans oublier les finances qui en prennent un coup. Ça fait des dommages assez importants. À partir d'aujourd'hui, il faut penser à d'autres moyens. Vous ne voulez pas accepter non plus n'importe quelles conditions à n'importe quel prix. La question que vous posez, c'est est-ce que la grève générale illimitée est vraiment maintenant, aujourd'hui, encore la bonne façon de se faire entendre? C'est exactement ça. Je ne dirais pas que je serais prête à retourner dans les anciennes conditions qui ont fait en sorte qu'on est sortis dans la rue. Vous demandez au fait une révision de la stratégie syndicale? Exactement. C'est aussi beaucoup ce qui ressort, effectivement, en échangeant avec des membres de la FAE qui réclament un retour en classe. Une enseignante de plus de 25 ans d'expérience nous écrit « Je n'ai plus confiance en mon syndicat, ni en mon gouvernement, ce qui me fait songer à quitter la profession. Oui, notre ministre manque d'écoute, mais la FAE souhaite l'impossible, car ses demandes sont irréalistes et ne font que causer des répercussions qui laisseront des traces irréparables. » Une autre, qui enseigne depuis plus de 10 ans dans une école du centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île à Montréal, dit « J'étais pour la grève générale illimitée. Je désirais le faire pour mes élèves et pour améliorer mes conditions de travail. Cependant, à quel prix? Plus les jours avancent, plus je dois prendre des décisions pour ma famille aussi. Nous ne nous attendions jamais à vivre cela 20 jours. La grève a effectivement assez duré. » On veut une convention qui change le statu quo. On veut... La composition de la classe, c'est un gros morceau. Le syndicat ne fait pas fausse route en militant pour ça. Je pense, par contre, que là, ça prend un plan B, parce qu'il y a des enseignants qui n'en peuvent plus. La Fédération autonome de l'enseignement, qui tenait un conseil fédératif de négociation mercredi, n'a pas voulu commenter. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.